Et nous avons le plaisir, il est marié, maman lui n'est pas là, nous avons l'assurance, peut-être qu'il aura le temps de nous rendre visite, c'est la première fois, ça sera un plaisir de la voir ne plus que demain ou dimanche. Voilà le message est passé, le pasteur est violent, ça sera un réel plaisir. Merci, alors je vais lui donner le temps peut-être de vous parler, il est conférencier, il est écrivain, moi je ne suis qu'à deux, lui je crois qu'il est déjà à dix peut-être. Voilà, que le Seigneur soit béni, sans plus tarder nous allons attirer l'apôtre de glace, alors qu'il s'avance, il va clamer le Seigneur. Waouh, waouh à Dieu, bonsoir à tous, je suis vraiment dans la joie d'être ici dans notre maison, Amen. Alors merci à Pasteur Bonny, pour ce que vous êtes aussi pour nous, un merveilleux travail. Alors, nous sommes en tout cas là pour trois jours, comme ça a été dit, pour partager la parole de Dieu, mais aussi prier ensemble. Et donc c'est un thème merveilleux, un thème qui revitalise, un thème qui réveille, un thème qui encourage, qui booste. Et je crois par la grâce de Dieu, comme nous allons clôturer ce moment de prière, nous allons aller dans d'autres dimensions avec Dieu. Dieu a déjà commencé à faire un travail merveilleux avec, j'ai essayé de suivre un peu ce qui a été apporté ici. Et je sais que nous allons apporter juste un plus, une pierre à l'édifice qui avait été déjà placé. Donc nous sommes vraiment bénis d'être là, mon épouse n'a pas pu être là à cause du travail et avec les situations des grèves. Plaise à Dieu, demain nous serons tous ensemble, présents, Amen. Voilà, recevez aussi les salutations de toute notre assemblée. Et voilà, j'ai pu amener uniquement, c'est mon huitième livre, le neuvième va sortir. Je ne suis pas encore à dix, dix c'est déjà prêt, mais ce n'est pas encore sorti. Ça c'est mon huitième, alors notre thème c'est la séduction spirituelle, le tome 2, le tome 1, je ne l'ai plus, ça sera disponible dès janvier. Alors c'est qu'à dire, ceux qui nous voudront, aujourd'hui ou demain ou après-demain, vous pouvez prendre ce livre. En tout cas un livre très bien, par la grâce de Dieu, je ne le dis pas parce que c'est moi qui l'ai écrit. Ça fait au moins dix ans que j'ai écrit ce livre, écrit, réécrit, retravaillé, parce que c'est vraiment le temps dans lequel l'Église vit aujourd'hui. Nous vivons un temps de forte séduction spirituelle. Nous essayons de définir un peu, c'est quoi la séduction, pourquoi la séduction. Si quelqu'un pense qu'il ne peut pas être séduit, il est déjà séduit. Donc chacun de nous, commençant par moi-même, devons faire attention pour ne pas tomber dans ces choses. Voyez-vous un peu. Voilà, donc, et puis le CD de mon épouse, elle aura l'occasion de chanter aussi. Voilà, là aussi ils vont pouvoir vous en procurer. Que Dieu soit béni. Père, merci pour ce moment. Je demande ta grâce, je demande ton inspiration, je demande ton onction, point ta parole, Seigneur. Donne-moi la force de pouvoir communiquer cela avec force, puissance, efficacité, autorité. Et qu'elle puisse accomplir, Seigneur, ses desseins. Béni, Seigneur, toute personne qui va l'entendre, ceux qui par les médias, Seigneur, sont connectés ce soir. Je prie que le règne de Dieu s'installe. Je demande un déploiement, Seigneur, de ta gloire et de ta présence parmi nous. Prends toute la gloire, que ma personne s'efface et que toi seul sois vu au plan. Nous voulons te donner toute la gloire pour ce que tu es et ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendu à notre Dieu. Ce soir, je veux introduire mon message sur le grand thème de ce programme. Le temps, les temps de rafraîchissement. Dis à ton voisin de gauche et de droite, les temps de rafraîchissement. Ouh là là, dis-le-lui à haute voix. Parle-lui avec conviction. Dis-lui, tu dois être rafraîchi. Nous sommes dans la maison du rafraîchissement, n'est-ce pas? Voilà, tu dois être rafraîchi. Alors, nous allons prendre trois textes. Le premier, c'est dans le livre d'Acte chapitre 3. Acte des apôtres. Si ça ne dérange pas, est-ce que je peux demander à Orphète d'Ordre de m'accompagner au piano? Acte chapitre 3. Bon, non, Acte chapitre 3. Nous lisons le verset 19 au verset 21. Acte 3, 19 à 21. Il est dit ceci. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, n'est-ce pas, viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Nous sommes dans Joël. Ce que l'apôtre Pierre nous raconte ici, est tiré aussi, si nous voulons comprendre le contexte que nous allons essayer de développer aujourd'hui, demain et après-demain, le contexte de Joël, les temps de Joël, voyez-vous. Il est dit ceci dans Joël chapitre 1, verset 1 au verset 4. Et puis nous lirons le chapitre 2, le verset 12 au verset 13. Et puis le verset 25 au verset 29. Joël 1, 1 à 4. Il est dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël de la part de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil n'est arrivé à votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gaz à l'un, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gêlec l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le gêlec, le asile l'a dévoré. Joël 2, 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel. Voyez-vous ? Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en honté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Joël 2, toujours, le verset 25 au verset 29, il est dit ceci. Et je vous remplacerai les années, bien évidemment après être revenu à Dieu. Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gêlec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasirez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et après cela, je répondrai de mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens ont des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Amen. Le dernier texte se trouve dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 15. Exode 15, verset 22 au verset 25. Il est dit ceci. Exode 15, verset 22 à 25. Il est dit. Moïse fit partir d'Israël de la mer Rouge. Et ils prirent la direction du désert de Chou. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Et ils arrivèrent à Mara. Et ils ne purent pas boire de l'eau de Mara. Parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant. Que boirons-nous ? Moïse cria à l'Éternel. Écoutez ce que l'Éternel va dire. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Égarde au voisin du lit. Un bois. On en parlera à la fin. Tu comprends. Là, dis-lui encore. Un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. C'est là que l'eau est devenue douce. Une eau douce et une eau fraîche. Une eau qui vient rafraîchir. Rafraîchir. Qui veut vivre le temps de rafraîchissement ? Amen. Le temps de rafraîchissement. C'est quoi le rafraîchissement ? Rafraîchissement vient du verbe rafraîchir. Rafraîchir veut dire rendre frais. Rendre quelque chose frais. Redonner de la fraîcheur. En d'autres termes, de la vigueur, du goût. Voyez-vous ? Rafraîchir c'est aussi ranimer. On ne doit pas dire rafraîchir. On voit aussi l'expression ranimer. Ou encore revivifier. Rendre la vie à une personne qui était en train de perdre la vie. Ou encore à une personne qui l'avait complètement perdue. C'est ça rafraîchir. Dans la fraîcheur, nous avons un caractère de renouvellement. Un caractère de restauration, de rétablissement. Or, on ne peut restaurer, rétablir que quelque chose qui a commencé à se détériorer. On a besoin d'une eau fraîche. Considérez-vous un peu dans un contexte où vous êtes dans le désert. Et vous êtes en train de marcher sous un soleil accablant. Sous une chaleur comme pas possible. Et là, vous avez soif et tout ce dont vous avez besoin à ce moment-là, ce n'est pas des belles paroles, c'est d'une eau fraîche qui va vous rafraîchir. Voyez-vous un peu ? Et on a tous besoin d'un rafraîchissement. Et j'aimerais l'expliquer tout au long de ce programme. Et on nous parle ici de deux choses. On nous parle du temps et du rafraîchissement. On dit répandez-vous, convertissez-vous afin que des temps... Donc il y en a... En fait, les temps, on va le comprendre. C'est des moments, c'est des époques, c'est des saisons. Vous voyez ? Des époques bien précises où Dieu peut régénérer, renouveler, rafraîchir son peuple. Et tu peux être rafraîchi aujourd'hui. Demain, tu as encore besoin d'un rafraîchissement. Parce que nous sommes dans une marche. Et pendant la course, pendant cette marche, quelquefois on s'est fatigué. Quelquefois on se lasse. Alléluia. Alors quand on parle de temps, c'est quoi ? La Bible nous parle de trois sortes de temps. Selon le grec, on nous dit qu'il y a trois sortes de temps. Et le César chapitre 3, le verset 1er, il est dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Dieu est un Dieu qui est éternel, qui vit en dehors du temps parce qu'il est éternel. En tant qu'éternel, il n'a pas besoin de temps. Il n'a ni de commencement de jour, il n'aura point de fin de vie. Mais par rapport à l'oeuvre de la création que lui-même a mise en place, il a commencé à avoir le temps. Quand on dit au commencement, Dieu créa. Donc il y a eu un début, il y a eu un temps. Mais Dieu, avant le commencement, il est Dieu de l'éternité. Dans l'éternité passée, il est Dieu. Dans l'éternité future, il restera Dieu. Il est en dehors du temps. Il est éternel, immuable. Il ne change pas. Il ne vieillit pas. Voyez-vous ? Ça, c'est la nature de Dieu, le caractère de Dieu, l'essence de Dieu lui-même. Mais on parle du temps en fonction de la création. On parle du temps en fonction de tout ce que Dieu met en place. Voyez-vous ? Il y a un commencement, il y a une fin. Il y a un début et il y a une fin. Et par rapport au temps, Dieu lui-même se positionne dans le temps, quoi qu'il est en dehors du temps. Mais pour fonctionner avec l'homme, il se met lui-même dans le temps. Et par rapport au temps, il se présente dans la Bible comme étant alpha, mais aussi oméga. Le commencement et la fin, Emmanuel. Et dans le grec antique, on définissait, on parlait, il y avait trois expressions pour caractériser un peu le temps. Premier mot qu'on utilisait. C'est le chronos. Quand on parle du chronos, on voit les temps physiques. On voit un temps que nous pouvons mesurer chronologiquement. Alors pour comprendre le chronos, c'est que tu t'es réveillé le matin, tu avais un programme, soit allé au travail, à l'école, faire tes activités, et tu es rentré après. Et tu savais qu'il fallait venir à l'église et que le rendez-vous ici était à 18h30. Et tu as couru. Pourquoi ? Parce que tu es conditionné par un temps qui fait en sorte que tu gères tes programmes et tes activités. Et tout ce que nous faisons sur cette terre est chronométré en fonction du temps. Et ce temps-là, je dirais, c'est une richesse qu'il faut considérer, qu'il ne faut jamais mépriser, encore moins perdre. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Deuxième pensée, dans le temps, vous avez le chronos, plutôt le kairos. Le kairos, c'est un temps métaphysique. D'accord ? C'est comme un point de basculement de manière décisive. C'est une période précise. C'est une saison déterminée. Dans le kairos, vous vivez votre temps normal, mais c'est un moment ou une saison bien déterminée où un événement, une situation, une grâce, une faveur, une bénédiction peut être accordée. Le jour où Dieu va bénir ta vie, visiter ta vie, le ciel ne deviendra pas bleu, plutôt vert ou rouge. Ça sera le même ciel, ça sera le même soleil, sauf que tu vas vivre une nouvelle saison. Et je suis venu prophétiser dans la vie d'une personne qu'il y a une nouvelle saison qui arrive pour toi. Il y a un nouveau temps qui arrive pour toi. Il y a une kairos que Dieu est en train de préparer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et vous avez le temps qu'on appelle Aion, qui est un temps comme un temps cyclique, qu'on appelle les âges ou encore les saisons. Vous savez, là nous sommes en hiver, après on rentre en 2020, il va y avoir un printemps, après il va y avoir un été, après il va y avoir l'automne, et à partir de décembre de l'année prochaine, il y aura encore un autre hiver. Donc l'hiver qu'il y a eu cette année va revenir encore de manière cyclique. Mais le temps, chronos, il est linéaire, il passe, on ne recule plus. Voyez ? Ok. Admettons que vous avez 20 ans, 25 ans. Excusez-moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous n'aurez plus jamais 18 ans. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es concerné ? Regarde lui, est-ce que tu es concerné ? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pour cela un conseil. Prends ta vie au sérieux. On n'équipe pas la vie au brouillon. Demain, demain, demain. Arrêtons avec la procrastination. Remets toujours demain. Parce que le temps, il est linéaire, il court, il ne revient pas. J'ai fêté mes 40 ans, il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, quand même. Ah, Jésus. Je commence à regretter quand j'avais 25 ans. Mais quand tu en as 10, tu veux être vieux. Quand tu commences à devenir vieux, tu as envie de devenir vieux. Mais je bénis Dieu parce qu'en Jésus, nous rajeunissons comme l'aigle. Oh, hallelujah. C'est pour ça, peu importe ton âge, Dieu va te faire du bien. Amen. Et le temps de rafraîchissement se positionne dans le kairos. Pas dans le chronos. Pourquoi ? Tout le monde peut vivre le temps de rafraîchissement. Mais tout le monde peut ne pas vivre le temps de rafraîchissement. On peut être à l'église. Certains sont visités, d'autres non. Mais nous vivons dans la même époque. Nous vivons le même temps. Mais la visitation diffère. Pourquoi ? Parce que certains ont saisi les clés pour vivre. Le rafraîchissement, d'autres ne l'ont pas saisi. Amen. Amen, 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 amen. Et ma prière est que tu ne rates pas. Quand un programme comme ça est pro et convoqué, c'est parce que Dieu veut rafraîchir quelqu'un. Dieu veut rafraîchir une famille. Dieu veut rafraîchir un couple. Dieu veut rafraîchir un homme et une femme. Dieu veut rafraîchir un ministère. Une fille. D'ailleurs, moi-même, je suis venu pour être rafraîchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, la Bible dit, on parle ici des fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Il vivait dans un temps, dans une saison, dans une époque, vous voyez, il vivait dans un temps de chronos, mais quelquefois il devait prendre des décisions. Il fallait des gens qui avaient la révélation, un esprit de révélation, un esprit prophétique pour comprendre dans quelle saison nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Connaît le temps de Dieu, le temps de la visitation, le temps où Dieu veut rafraîchir. Lorsque tu marches avec Dieu, tu dois sentir dans quelle phase je me situe. Est-ce que ma vie va toujours de l'avant ou je stagne ou encore est-ce que je récule? Il faut être comme le feu d'Issachar pour saisir le temps afin qu'on réclame de Dieu un rafraîchissement. Amen. Un temps de rafraîchissement, c'est un temps où Dieu va ouvrir le ciel, Dieu va bénir, Dieu va élargir, agrandir, Dieu va vivifier, encourager, Dieu va emmener dans une autre dimension, Dieu va te donner des opportunités. Dieu va te lever et le temps, c'est un temps qu'il faut saisir. Il y a eu des enfants d'Israël qui attendaient le Messie, mais quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas saisi. Ils attendaient le Messie. Quelques fois, quand Dieu décide de te rafraîchir, tu ne sais pas par où il va passer, tu ne sais pas comment Dieu va faire parce que les voies de Dieu ne sont pas toujours compréhensibles par la logique humaine. Mais Dieu est en train d'agir. Ils attendaient le Messie. Ils attendaient un Messie qui les délivrerait de la captivité ou de la domination romaine. Alors que lui, il était venu les libérer du péché. Le péché, la captivité du péché était pire que la captivité romaine. Alléluia. Je peux être esclave dans un pays, être libre spirituellement. Oh, je vais redire à quelqu'un. Oh, quand tu es libre, quand tu es esclave du péché. Oh mon Dieu, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je peux être physiquement. Non, on me pète esclave, comme Joseph, mais en esprit, je vis le temps de rafraîchissement. Et comme je vis le temps de rafraîchissement, je suis un esclave affranci, un esclave qui marche sous un ciel ouvert, un esclave qui fait que partout où je place mes pieds, on me prend du bas vers le haut. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis une personne sur qui il y a de l'huile. Bien aimé, mettez l'huile dans l'eau, mélangez-le, il va y avoir quelque chose. L'huile sera dessous, au-dessus des eaux. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer, parce que sur toi, il y a l'huile fraîche, l'huile de rafraîchissement, tu seras positionné au-dessus. Oh, je suis en train de voir ici à Dourdon, des hommes et des femmes, que Dieu va positionner au-dessus. Alléluia ! C'est pourquoi il faut saisir le temps de la visitation. Dans Luc chapitre 19, regardez ce que Jésus dit, Luc 19. Le verset 41 à 44. La vie dit, comme il approchait de la ville, c'était la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, les choses que j'ai apportées pour toi, Jérusalem, pour que tu puisses vivre la chalome, la prospérité, la délivrance, la libération, la guérison, la restauration, la vie abandonne. Si tu connaissais ces choses, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Ils viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu, dans notre version, il dit, « Tu n'as pas saisi le temps où tu as été visité. » C'est le temps de rafraîchissement, c'est le temps de la visitation divine. Amen. Et malheureusement, il y a des gens qui sont distraits, qui ont du mal à saisir, qui ne comprennent pas que quand Dieu est en mouvement quelque part, c'est pour bénir. Quand Dieu vient s'investir quelque part, c'est toujours pour bénir l'endroit, et les personnes, et la terre qui habite. Oh, c'est pourquoi je bénis Dieu pour l'église là-dedans. Alors qu'ils ont dit, « On ne veut pas d'église ici », mais Dieu dit, « Je vais implanter, moi, l'église ici. » Au moment du séjour de mort, on ne préviendra pas un contraire. Vous n'avez aucune idée du rang de l'église. L'église, c'est Bethel. Et à Bethel, quelque chose s'est passé. Il y avait une échelle, et des anges montaient et descendaient. Il y a eu une activité entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, nous embrouillons tous les systèmes de communication mystique, satanique, occulte, et nous aménons le règne de Dieu, que ton règne vienne. Le temps de la visitation. Frères, nous marchons sous un ciel ouvert. C'est pour cela, les voisins, nous sommes dans la même ville, dans le même quartier, dans la même rue. Nous, nous vivons le ciel ouvert, la visitation, et ils sont encore dans la misère, dans la galère. C'est pour cela qu'il y a des conditions pour vivre le rafraîchissement. Alléluia. Pourquoi faut-il vivre le temps de rafraîchissement? Allons-y dans Naoum, chapitre 2, qui va rejoindre notre texte de Joël. Naoum, Je cite un peu les versets des fois que beaucoup de chrétiens ne lisent pas souvent. On va dans Naoum, mon frère. Je vois déjà aller dans la table de matière. Naoum. Viens à ton ami. Naoum, Naoum, Naoum. C'est dans la Bible, frère. C'est dans la Bible, ma soeur. Naoum, tu as trouvé? Ok. Naoum, chapitre 2, verset 2. Regardez ce qu'il a dit. Le destructeur marche contre toi. On nous parle ici d'un destructeur. On d'autres termes un dévastateur. Garde la forteresse, vais sur la route, afferme le terrain et recueille toute ta force. Le destructeur marche contre toi. Pourquoi parlons-nous des temps de rafraîchissement à cause d'un destructeur? Dieu, dans son plan parfait, n'avait pas créé l'homme pour que l'homme vive dans la misère. Dieu n'a jamais créé un homme. L'homme, sur la terre, au début, je dirais, je suis au commencement d'Angélès, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre, pour que l'homme croupisse sous le poids de l'injustice sociale, croupisse sous le poids de la maladie qui ronge, croupisse sous le poids, j'espère, des blessures intérieures, des déchirures, des problèmes, de péchés, des révoltes, des rébellions de toutes sortes qui minent notre société. Ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était qu'un homme et la femme et la famille qu'ils allaient fonder puissent vivre la paix abondante, une vie abondante. Je suis venu avec mes brebis et la vie, et la vie abondante, une vie satisfaisante. Mais il y a un destructeur le destructeur existe et est celui qui est à la base, frères et sœurs, de tous les désastres qu'aujourd'hui nous connaissons, que même l'église connaît aujourd'hui. Parce que même dans l'église, il y a vraiment besoin d'un rafraîchissement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé le malheur, le voleur, le dévastateur. Dans Jean 10, verset 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le voleur existe. Le diable existe. Et ces démons, ils travaillent ensemble dans le but de pouvoir éloigner les hommes de Dieu. Et ce qu'il a fait avec Adam et Ève, il les a éloignés par la désobéissance. Il les a éloignés en péchant contre Dieu. Et par le péché, la douleur, les douleurs sont rentrées dans l'humanité. Par le péché, la maladie, l'angoisse, la pauvreté, la misère, la détresse, voire même la mort a frappé le monde. Pourquoi ? Parce qu'un homme a désobéi à Dieu. Et au lieu de vivre la vie de Dieu, la vie abondante, satisfaisante, l'homme a commencé à vivre dans des problèmes. J'ai expliqué à Kisanani récemment qu'il y a eu plusieurs types de déchéances dans l'humanité. Première déchéance, c'est la déchéance d'Adam et Ève, un couple qui a été déchu à cause du péché. La déchéance du couple a emmené à la déchéance de la famille. Daïen va tuer Abel. Une famille va se déchirer. Voyez-vous ? Et à partir de là, il va y avoir la déchéance de toute une société. Je l'insiste, on dit que la méchanceté des hommes était grande. Le cœur des hommes se tournait tout à tout vers le mal. Et l'homme était tellement violent, l'homme était tellement corrompu que Dieu a décidé de détruire la société de Noé. Et cela ne s'est pas arrêté là. Après la destruction de toute une société, il y a eu la déchéance des nations. Quand les hommes sous Nebuchadnezzar, plutôt sous Nimrod, se sont rassemblés dans le pays des Chinéans pour construire la tour de Babel, Dieu a décidé de détruire également les nations. Voyez ? Il y a eu toute une série de déchéance, de manière progressive. Mais le même Dieu de la dégénération, le même Dieu qui a permis au diable d'amener la dégénération, c'est le même Dieu par Christ qui amène la régénération. Alléluia ! Le Dieu de la régénération. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu vis, même quand les choses ne vont pas, ça va aller. à cause de celui que je veux te présenter aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, il n'y a pas de rafraîchissement. Le rafraîchissement ne peut venir que du ciel et de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi le premier Adam a joué. Tu as dit non, je vais emmener un deuxième Adam. Jésus n'a pas vaincu le diable en tant que Dieu. Il a vaincu le diable en tant qu'homme. Le premier Adam a été vaincu par le diable. Mais le dernier Adam a la croix. Il a dit tout est accompli. Et c'est une victoire définitive. C'est pourquoi tape ton voisin et lui tu es dans la victoire. Tape le bien et lui tu marches dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause. Oh, je croyais que quelqu'un m'attendait. Oh, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pour ça quand ça ne va pas rappelle-toi de la croix. Quand le diable t'attaque ne dis pas je prie beaucoup je gêne beaucoup il n'a rien à faire de te prier et de te jeûne. Tu pries tu jeûnes parce que quelqu'un a payé le prix. Quand le diable t'attaque il dit oh, tu m'attaques mais mon grand frère a payé le prix je te prie. La Bible dit il a dépouillé l'État les dominations il a dépouillé les autorités il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est pourquoi la croix est notre victoire la croix est notre force tu sais quoi je n'échouerai pas tu sais pourquoi mon grand frère n'a pas échoué je suis venu te dire je ne mourrai pas je vivrai pourquoi Christ en moi c'est la vie nous sommes dans la saison des rafraîchissements nous sommes dans la nouvelle saison nous sommes dans la nouvelle alliance le ciel est déjà ouvert Amen, 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 Amen donc tu peux bénéficier du chaos toi qui ne fais pas encore ce rafraîchissement passe à cause du premier Adam tu es encore dans la lignée du premier Adam sache que le deuxième est déjà venu et il t'accorde cela ne passe pas à côté Amen tu peux retrouver ta communion ta relation avec Dieu oui, tu peux encore devenir enfant de Dieu tu peux quitter les ténèbres et venir dans la lumière c'est possible tu peux être sauvé tu peux être sauvé c'est possible Christ l'a fait et maintenant dans le contexte de Joël là maintenant c'est le ravageur est venu et il a dévoré toute une nation vous vous rendez compte au temps d'Adam c'était un homme bien évidemment qui a eu des conséquences jusque dans les nations mais là nous voyons Israël quand les nations ont été dispersées Dieu a suscité Abraham de qui ? il a établi père d'une multitude des nations Dieu a traité alliance avec lui et d'Abraham est sorti la nation de Dieu qu'on appelle Israël et Dieu traite une alliance avec Israël comme étant son peuple il dit vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs une nation sainte vous m'appartiendrez donc Israël c'est le peuple choisi de Dieu pas que Dieu n'aime pas les autres peuples mais il a choisi d'abord Israël pour qu'Israël soit une lumière pour éclairer les autres nations mais voici un peuple choisi à qui Dieu donne la Torah à qui Dieu avec qui Dieu fait alliance et Dieu ne se répand jamais de son alliance et voilà ce peuple à qui Dieu avait dit pour que vous puissiez vivre toutes les bénédictions la rosée du ciel une condition l'obéissance de Théronome 28 si vous obéissez à la voie de l'éternel votre Dieu Dieu dit j'enverrai la pluie en sa saison n'est-ce pas n'est-ce pas un rafraîchissement il n'y aura pas de sécheresse l'absence de la pluie amène la sécheresse et la sécheresse amène la famine et la famine amène la pauvreté la misère vous voyez c'est tout un cycle c'est tout un c'est un processus Dieu dit non vous n'allez jamais être dans la misère vous ne serez jamais dans la disette parce que le ciel donnera la pluie en son temps donc vous serez toujours dans l'abondance tu seras toujours en haut et non en bas mais pas comme aujourd'hui on le chante je suis la tête et non la queue et quand tu regardes oh c'est une vraie queue qui chante j'ai dit ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus je suis en train de dire à quelqu'un ici ça ne sera plus ton cas aujourd'hui quand tu diras je suis la tête on verra vraiment que tu es la tête je suis en train de parler aux têtes ici le mot têtes en grec c'est kephale et kephale veut dire chef donc Jésus fait de toi le chef ça va commencer dans ton entreprise il refuse ta position commence à viser la promotion bon là je parle à quelqu'un tu n'as pas tu as raté l'occasion de dire amen même si tu es femme de chambre femme de ménage le problème ce n'est pas là où tu commences là où tu vas finir je peux commencer femme de ménage mais demain je serai responsable là tu as l'esprit de chefferie alléluia non je vous dis la vérité et voilà cette nation à cause de la prospérité à cause de la faveur de Dieu a commencé à se détourner de ce Dieu pour s'attacher à la prospérité voilà un peu le danger quand Dieu bénit quand Dieu fait du bien on s'attache plus à la bénédiction qu'au Dieu de la bénédiction on s'attache plus à ce qu'il nous donne qu'à la source elle-même qui est Dieu et Dieu se tord dans Jérémie 2 et dit mais ce peuple a commis un double péché ils ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crévassées qui ne broussent pas de nom et le peuple a commencé à abandonner Dieu ils ont abandonné Dieu ils ont commencé à se livrer à des espérances trompeuses et Dieu envoie ses serviteurs ils ferment l'oreille ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu combien de gens avons-nous vu quand ils n'avaient rien ils étaient zélés enfants de Dieu ils n'avaient rien ils aimaient Dieu ils chantaient la chorale ils servaient Dieu de tout leur cœur Dieu commence à bénir l'argent rentre on commence à être bien assis Dieu vient en deuxième plan c'est notre problème c'est ça l'église de la dernière des derniers temps l'église de l'Odyssée à qui Dieu dit tu es devenu tiède tu as perdu la ferveur la chaleur le feu le zèle pourquoi ? à cause de bactériel oui je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien mais Dieu le dit mais tu ne sais pas que tu es misérable malheureux pauvre aveugle et nu voilà la condition du peuple de Dieu avec qui tu étais en alliance Dieu considérait Israël comme son épouse prêt toujours à défendre son peuple mais parce que le peuple l'a abandonné parce que le peuple a péché Dieu a dit ce que je veux faire on racontera ça à plusieurs générations je vais envoyer c'est Dieu qui dit je vais envoyer les sauterelles il parle des quatre sortes d'insectes il parle des sauterelles il parle d'asile j'élec kazam quatre animaux qui représentaient à cette époque c'était un langage prophétique l'armée assyrienne qui devait attaquer le peuple d'Israël tout ça pour détruire ce peuple parce que ce peuple s'était détourné de Dieu vous savez quand vous êtes en alliance avec Dieu que vous vous détournez de Dieu ce n'est pas les démons qui vont vous attaquer c'est Dieu lui-même qui va vous combattre vous savez Moïse a été attaqué par Dieu il a été attaqué par Dieu bien aimé Dieu des fois attaque c'est pourquoi arrête de dire toujours c'est le diable tu vois un petit le feu les démons non ma soeur non mon frère regarde toi d'abord est-ce que j'ai abandonné Dieu ou pas tu vas envoyer le feu dans une mauvaise direction parce qu'il y en a ils pensent que tout c'est feu il y en a un feu kafa feu lézard feu feu moustique feu et la conséquence il y a la détresse conséquence détresse sur le plan spirituel détresse le peuple était coupé la communion et la relation étaient brisés on ne peut pas parler des rafraîchissements tant que dans le spirituel on n'est pas rafraîchi le rafraîchissement commence d'abord spirituellement oh pour que spirituellement tu sois rafraîchi il faut revenir à Dieu qui est la source donc il faut se répandir et il faut se convertir est-ce que quelqu'un m'entend ce soir est-ce que quelqu'un m'entend ce soir c'est la première condition pour revenir à Dieu et pour vivre les rafraîchissements deuxièmement il y a un rafraîchissement sur le plan émotionnel psychologique voyez le peuple commençait à pleurer le peuple était languissant beaucoup de gens pleurent aujourd'hui parce que spirituellement ils ont quitté Dieu Dieu n'est plus avec eux voilà pourquoi beaucoup une série de malédictions vient une série de problèmes arrive quelques fois les problèmes Dieu les permet pour nous ramener à lui parce qu'il sait qu'on s'était éloigné de lui tous les problèmes ne sont pas mauvais il y a des bons problèmes quand c'est pour te ramener à Dieu Dieu dit c'était bon parce que pour Dieu ce n'est pas ton problème c'est toi-même d'abord et vous avez aussi un rafraîchissement sur le plan physique c'est-à-dire briser la maladie la pauvreté et c'est le cas de l'acte 3 quand on parle du canton de rafraîchissement il était question de l'homme qui était boiteux devant la porte du temple il ne faisait que qu'émander demander de l'argent mais la Bible nous enseigne que ce jour-là Pierre et Jean arrivent et ils disent homme frère regarde-nous ils disent nous n'avons ni or je n'ai ni or ni argent vous imaginez quelqu'un qui qui a démande et tu le fixes de regard qu'est-ce que sera son attitude il est dans une dimension dans une forme d'attente il dit oh donc ici quand on me régale comme ça donc c'est un bombier qui va sortir maintenant quelqu'un te dit je n'ai ni or ni argent tu as dit quoi je n'ai ni or ni argent mais passe parce que quelqu'un d'autre va venir il dit je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai je te le donne oh ce que j'ai ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus allez lève-toi et marche et la Bible dit l'homme qui était paralytique il s'est levé et il a commencé à marcher sautant et dansant entendant les trompes de Dieu voilà le rafraîchissement pour ce temps c'était un rafraîchissement physique et je suis venu te dire pendant ce programme organisé tu vivras le rafraîchissement sur toutes les dimensions rafraîchissement spirituel rafraîchissement émotionnel et rafraîchissement physique au nom de Jésus hallelujah si c'est ton cas dis amen je reçois dis amen non non dis-le encore amen je reçois amen je reçois non dis-le je reçois je reçois je reçois je reçois donc il y avait ces choses et maintenant puisque Dieu a dit à son prophète qu'il va amener la sauterelle pour détruire toutes ces choses mais le même Dieu dit dans Joël toujours deux il dit si vous revenez si vous revenez à moi c'est un papa il te frappe mais il te frappe dans un but que tu reviennes un papa qui ne veut pas que tu te loignes quand tu te loignes quand tu reviendras il est dans la joie quand tu t'es éloigné tu as connu des problèmes terribles des difficultés des situations mais inimaginables oui mais il te dit reviens reviens regardez ce qu'il dit maintenant encore dit l'éternel revenez à moi de tout votre coeur et le temps des rafraîchissements ne peut pas avoir lieu tant que les coeurs sont éloignés de Dieu il dit reviens à moi homme, femme, jeune jeune homme reviens à Dieu avec des gènes des pleurs et des lamentations il dit déchirez vos coeurs et non vos vêtements parce qu'à l'époque on déchirait plus de vêtements pour marquer qu'on était dans un temps de deuil il dit non ce deuil n'est pas un deuil d'apparence une véritable une véritable prise de conscience du coeur un coeur contrit un coeur meurtri un coeur qui reconnait sa peine comme le fils prodigue il était là il dit mais combien de serviteurs sont dans la maison de mon père et moi ici je suis en train de souffrir je retournerai dans la maison du père voyez cette prise de conscience pour revenir faire le coeur du père c'est la clé du rafraîchissement alléluia alléluia reveni le prophète Joël voit une répentance nationale et une conversion nationale et ce que le prophète Joël a vu ici ça c'est juste une parenthèse en titre d'information la Bible c'est que tout Israël sera sauvé un jour ils reviendront tous et ils pleureront amèrement sur celui qu'ils ont percé qu'ils ont tué Amen et là nous voyons maintenant les deux conditions rapidement pour vivre le rafraîchissement je vais survoler je suis sûr qu'on en a déjà parlé un c'est la répentance le changement de mentalité changement d'avis changement de disposition changement d'idée la répentance c'est une attitude qu'on doit avoir qu'on a mal fait qu'on a abandonné Dieu pour ensuite revenir à Dieu dans l'acte 17-30 la Bible dit Dieu s'en tenait compte de tant d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se répentir chaque homme peut se répentir donc si tu te réponds tu vivras le temps des rafraîchissements mais si ton voisin ne te répand pas vous êtes tous dans la même maison une personne vit un rafraîchissement l'autre ne le vit pas pourquoi ? un son cœur est disposé à revenir vers Dieu l'autre pas encore Amen deuxième condition la conversion la conversion c'est le fait de revenir à Dieu c'est un changement de direction pour dire je veux tout recommencer avec Dieu je veux tout recommencer bien aimé vous allez voir que les deux choses ce sont les choses essentielles que Jésus a laissé a annoncé dans le ministère le message qu'il a laissé il a dit de prêcher la répétence car le royaume de Dieu est proche et j'ai compris que peu importe la dimension de ta souffrance passée peu importe à quel point tu vivais des conditions des situations amères comme ici les enfants d'Israël ils sortent de l'Egypte ils arrivent à un endroit c'était marat ils veulent boire de l'eau l'eau était amère ils vivaient des situations amères mais le Seigneur a dit à Moïse prends le bout de bois et jette dans l'eau et l'eau va devenir l'eau douce mais c'est pour dire quoi le bois dans la Bible représente la croix le bois dans la Bible représente là où Christ a été fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction donc par la répétence tu te donnes à la croix et par la croix la croix a la capacité de changer l'amertume en joie la croix a la capacité de changer la misère en abondance la croix a la capacité de changer la maladie en guérison la croix a la capacité la faculté de changer ta condition mais mon ami mon frère tu ne changeras pas de visage mais ta situation va changer tu ne changeras pas de maison mais ta condition va changer à cause de la croix qu'on a mise sur l'eau qui était amère et je déclare ce soir qu'importe la situation amère que tu vivais que Dieu aujourd'hui change ta vie change ta situation change ton cas change ton problème en Jésus tu trouveras la solution à ton problème je dis en Jésus tu trouveras la solution à ton problème Amen Amen et quand les temps de rafraîchissement viennent frère, sœur il y a plein de choses on parlera certainement demain et après demain mais laissez-moi toucher rapidement sept points je vais énumérer les bénéfices de rafraîchissement premier bénéfice quand le temps de rafraîchissement vient dans la vie d'une personne tu commences à vivre le soutien de Dieu psaume 89 à partir du verset 21 il est question de David ici on nous dit que David avait reçu une huile fraîche n'est-ce pas et dès là tu me donnes la force de buffle et je suis arrosé par une huile fraîche une huile qui rafraîchit quand il y a le rafraîchissement le ciel est ouvert et quand le ciel s'ouvre qu'est-ce qui vient c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit amène aussi la fraîcheur parce que c'est l'huile fraîche le problème c'est que il y en a qui sont renouvelés d'autres non moi je suis dans la catégorie des gens qui vivent le renouvel le rafraîchissement c'est le renouvellement le rafraîchissement c'est le rattrapage le rafraîchissement c'est le remplacement il a dit quoi je vous remplacerai les années le temps qu'on dévorait la sauterelle le asile il dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion bien aimé je n'ai pas besoin de m'inquiéter j'ai besoin de regarder à Dieu et que mes forces soient renouvelées il va renouveler tes forces je me rappelle au début quand je me suis converti surtout quand j'ai commencé le ministère je me disais est-ce que j'y arriverais j'étais tout jeune quand tu vois les héros tomber est-ce que toi tu vas arriver mais bien aimé ça fait maintenant 20 ans par la grâce de Dieu qu'on fait ce travail mais je me rends compte qu'on est toujours debout pas parce qu'on est fort mais parce que quelqu'un te renouvelle alors toi n'hésite pas il y a des jeunes maintenant qui ne veulent pas se convertir je veux me convertir quand j'aurai un peu 50 ans 60 ans comme ça je sais que parce qu'il a peur non tu peux te convertir maintenant la preuve on est là Amen Amen sois renouvelé au nom de Jésus sois renouvelé au nom de Jésus Jésus est ton espoir et qu'il te redonne encore espoir si les choses n'ont pas marché hier hier c'est hier aujourd'hui c'est aujourd'hui demain c'est demain si ça n'a pas marché hier demain ça marchera mon frère ne jette pas l'éponge ma soeur n'abandonne pas demain ça ira oui demain tu te marieras demain tu réussiras demain ta situation administrative va se réarranger va se réparer demain ça ira mieux pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort t'as tout ce que vous êtes dit ça ira ça ira mon frère dit-lui ça ira ça ira ça ira dit-lui on y arrivera on va y arriver au nom de Jésus qui croit que c'est possible le rafraîchissement amène la protection face à l'ennemi l'ennemi ne le surprendra pas je suis venu te dire si hier il t'avait surpris il y a eu des flèches qui t'ont atteint maintenant tu ne seras plus surpris je te dis tu ne seras plus surpris Dieu va te révéler leur stratégie dans le songe dans les visions l'ennemi ne te surprendra plus est-ce que je vais parler à quelqu'un aujourd'hui si on avait prévu un accident ce jour-là Dieu va te retenir en retraite tu ne sortiras pas si on avait préparé une ancienne empoisonnée ce jour-là laisse-moi te dire si tu manges ça se transforme en vitamine ou sinon Dieu va empêcher que tu ne manges si on avait dit il va toi lui il mourra dans un avion ce jour-là l'avion ne va pas décoller trois fois ça m'est arrivé tu arrives à l'éroport l'avion ne décolle pas j'ai voulu me fâcher Dieu m'a dit tu préfères décoller et ne pas arriver ou rester un jour supplémentaire j'ai dit pardon Seigneur parce que des fois on est trop logique j'ai déjà mon programme car et maintenant toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Amen 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 mais je te dis la vérité l'ennemi ne te surprendra pas non 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 mille tomberont à ton côté dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint la main de Dieu sera sur toi et sur ta famille Dieu te fera toujours du bien la vie de l'éternel ton Dieu te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se décevrent contre toi ils sortiront par un seul chemin oh laisse moi te dire ils fuiront par sept chemins ça c'est le rafraîchissement comment ne pas aimer le moment du rafraîchissement comment ne pas bénir Dieu pour le moment du rafraîchissement Alléluia et Dieu fait de toi la tête il y a une élévation la vérité je ferai de lui le roi le plus élevé de la terre waouh David était le dernier de sa famille mais Dieu l'a pris de la position du dernier il l'a positionné en premier donc en réalité le droit de naître ne dépend pas du rang que tu occupes dans ta famille si toi tu vis le temps de rafraîchissement Dieu te prend de la position Dieu te prend de là Dieu dit je ferai de lui donc tu n'as pas d'effort à fournir lui-même il vient il te prend il peut dire viens tu étais le dernier tu deviens la tête je suis en train de voir les gens qui vont devenir la tête ici les gens qui vont devenir les premiers ici les gens que Dieu va qualifier ça c'est le rafraîchissement tu as ton ami rafraîchissement dis rafraîchissement tu es rafraîchi renouvelé reboosté encouragé amen 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 c'est un esprit de supériorité comme Daniel au milieu de tous de tous ses collègues la vie n'a pas quelqu'un comme Daniel en trouvant en lui l'esprit de Dieu un esprit supérieur voilà le rafraîchissement une qualification une distinction une huile de joie que Dieu met sur toi et qui te distingue on répond à celui une huile de joie au-dessus de ses collègues mes frères toi il y a un point là où tu te tournes s'il y a un rafraîchissement si tu appliques cette parole tu vis à la bannière de Dieu la répentance la conversion et la pratique d'oeuvre digne de la répentance tu laisses le sang de ton esprit peut-être de mon parlement du sang d'esprit je ne sais pas comment Dieu va me conduire tu as des dimensions dans l'esprit tu les vis ta vie ne peut pas rester là où elle est peu importe la condition la condition écoutez la réalité n'annule pas la vérité de Dieu aucune réalité ne peut changer la vérité de Dieu mais la vérité de Dieu change toujours la réalité donc ma condition peut changer en un jour je le crois je le crois même si mes yeux n'ont pas vu je le crois et c'est l'huile de joie au-dessus de mes collègues quand tu vas sortir de ce lieu ce soir ce n'est pas l'orgueil ce n'est pas la fierté mais c'est l'assurance considère-toi comme supérieur quand tu vas ton patron dis-lui patron ne me parle pas mal parce que je peux te chasser ne le chasse pas sinon il ne pourra pas nourrir sa famille mais dis-lui calmos que Dieu vous bénisse au nom de Jésus on acclame le Seigneur voire à Dieu Alléluia 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 est-ce que nous pouvons nous tenir debout pendant les quelques minutes que nous restons nous voulons prier le Seigneur oh commence à élever ta voix bénis Dieu bénis Dieu pour cette parole cette parole ce soir oh Dieu veut que tu vives le temps de rafraîchissement ce temps de rafraîchissement est pour toi ce temps de rafraîchissement Dieu a préparé pour toi oh Sous-titrage ST' 501